Dans les grandes gueules, un cri aujourd'hui d'aide, d'alarme, au secours, celui des tours opérateurs qui estiment qu'aujourd'hui c'est irresponsable de la part des français qui vont partir en vacances cet été de ne pas se rendre dans les pays du Maghreb qui viennent de faire leur évolution comme la Tunisie et que c'est aujourd'hui une catastrophe économique pour ces pays. Oui, les français auraient peur de passer leurs vacances dans des pays arabes. Alors ça touche la Tunisie, ça touche l'Egypte, ça touche également le Maroc, c'est plus surprenant. Alors certes il y a eu un attentat à Marrakech mais le Maroc n'a pas été déstabilisé par une révolution arabe et ces pays sont boycottés. Pourtant les tarifs, il y a des promotions incroyables, c'est du moins 40, du moins 50%. Les responsables des tours opérateurs ne savent pas quoi faire puisque visiblement ces promotions ne suffisent pas à séduire les français et ils ne comprennent pas. Ils disent finalement qu'on ne devrait plus parler de politique puisque ça fait fuir le français. Bon écoutez, s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas très difficile à comprendre. Ça s'appelle la trouille. Les français ont la trouille. Exactement. Les bons sentiments, ça impliquerait quand même qu'on essaye de dialoguer avec les Tunisiens qui veulent liberté, fraternité, égalité parce qu'ils ont nos valeurs dans leur révolution mais surtout pas. On ne va pas discuter avec eux. On va rester chez nous parce qu'on a froid, froid pour les grandes vacances, c'est-à-dire qu'on a la trouille. C'est-à-dire qu'on applaudit la révolution de loin mais on ne veut surtout pas y aller. Oui, mais enfin d'ailleurs, est-ce qu'on applaudit ou est-ce qu'on s'inquiète du fait que ça... Mais est-ce que c'est pareil dans les autres pays ? Ce serait intéressant de savoir parce que je suis d'accord avec vous. Oui, les Anglais aussi. Les Anglais par exemple ne vont pas dans ces pays-là, ils reviennent en France. Est-ce que ce n'est pas un peu un sentiment général ? Alors, on s'est tous posé la question... Un sentiment général des nantis ? Des nantis, oui, probablement. Sauf qu'ils tiraient passer tes vacances en Tunisie, en Égypte, au Maroc ? Oui, en Tunisie, sans hésitation. Oui, moi je n'aime pas tellement. Alors, en Égypte, j'aurais un peu peur. J'aurais un petit peu peur. Et là, par exemple, même, vous voyez, j'ai des copains qui partent à Athènes. Là, ils ont décidé de visiter pendant 4 jours. Eh bien, ils commencent à se dire, est-ce qu'on n'y va pas en pleines émeutes, etc. Donc, non, mais c'est vrai que tout le monde, rationnellement, quand on a des enfants, qu'on part en vacances pour se poser la question. Je trouve ça désolant. Il se trouve que j'ai choisi cette année d'aller aux Etats-Unis. Il faut brancher de la viande dans le limousin. Et puis, il fait très chaud, quand même, en été, mais je n'hésiterai pas. Et là, en ce moment, j'ai envie d'aller en Tunisie. J'avais envie de voir ce qui se passe. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. 32-16, vous-même, pour témoigner. Marianne ? Moi, non seulement je comprends aussi, mais j'ai des amis qui sont allés en Tunisie il n'y a pas longtemps et qui m'ont dit que malgré toute notre bonne volonté aussi, parce qu'effectivement, on veut les aider. Et c'est vraiment un pays et tous ces pays-là ont vraiment besoin qu'on y aille. Sauf que, la réalité, c'est que les services sont totalement désorganisés. Qu'en réalité, ils m'ont dit, ce qui les a surpris et ce qui les a vraiment frappés, ce sont les sacs en plastique. Donc, en Tunisie, envahis par les sacs en plastique. C'est-à-dire que les personnes qui balayaient, les personnes qui nettoyaient ne sont plus payées parce que plus rien ne fonctionne. Et donc, tu te retrouves peut-être dans un 5 étoiles que tu n'auras payé pas cher. Mais tu ne pourras pas sortir de ton hôtel, non pas parce qu'il y aurait de l'insécurité, etc. Mais parce que toute l'économie tourne au ralenti et en fait, le problème est beaucoup plus général. Et c'est très compliqué de dire à des familles qui ont envie de se reposer d'aller régler un problème qui est un problème international. Et c'est à notre gouvernement ou à tous les gouvernements peut-être du monde d'essayer d'aider la Tunisie et de la remettre sur pied. Tout le monde aide. Mais il y a des villes de touristes qui ont fait justement ce que tu dis est vrai. Et il y a justement des villes qui vivaient complètement du tourisme, qui ont repris en main et on peut y aller. Il faut quand même inciter les gens à essayer d'y aller parce que moi, on y va, plus le pire ce sera. Un exemple concret, là, j'ai une offre d'une semaine dans un 4 étoiles au Maroc ou Tunisie à à peu près 480 euros. Donc tu vois, c'est rien du tout. 4 étoiles tout n'offre. André, Marianne, elle dit qu'on ne peut pas non plus faire la révolution à leur place ou en tout cas y aller parce qu'il faudrait à tout près être solidaire des Tunisiens, des Égyptiens. Et s'ils ne sont pas intéressés par ce qui se passe à l'extérieur, ça prouve que quand ils font du tourisme, ils font du tourisme en vase clos. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Ils ne discutent avec personne. C'est ce qui arrive souvent en Tunisie d'ailleurs. Oui, ce qui arrive souvent. C'est le principe du Club Med. Quand on va au Club Med, c'est fascinant. Vous demandez aux gens où est-ce que vous allez en vacances. Ils vous disent je vais au Club Med. Ils vous disent à peine le pays. Et quand ils vous parlent du pays, ils vous parlent du club. Ils disent le Club Med de tel endroit est génial. Et je suis fascinée par cette... Donc en fait, ils cherchent le soleil et la piscine. Ils cherchent cet vase clos à l'étranger. C'est terrible. Avec le tourisme, c'est très bien parce que ça donne de l'argent au pays. Même dans un club. Moi, je ne voulais pas aller en Espagne quand elle était franquiste. J'ai 74 ans. C'est une vieille histoire. Mais en fait, j'ai eu tort. Parce que finalement, l'invasion des touristes dans un pays clos, ça produit des choses bonnes. Mais des choses bonnes pour les gens du coin. Les touristes, par contre, ça se discute. Parce que moi, j'ai vu en Espagne et tout récemment en Corse, des touristes allemands qui arrivaient avec le coffre arrière de leur voiture plein de boîtes de concert. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas manger local parce qu'ils avaient peur de tout ce qu'on peut imaginer. Les Français sont comme ça. La seule chose dont tu parles, c'est la bouffe. C'est la bouffe, je l'espère pour eux. J'espère que les gens vont aller en Tunisie. On peut tout comprendre. Écoutez Fabrice qui revient de Tunisie. Enfin, il était en fin mars, début avril. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Responsable d'événementiel Charente-Maritime. Et vous allez y retourner en octobre, d'ailleurs. Vous vous l'êtes promis. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir la Tunisie justement par des offres de la société Fram, des agences de voyage Fram. Je ne connaissais pas du tout ce pays. Et j'y étais donc au mois de mars. Donc, c'était juste après la révolution. Donc, deux mois après. Je trouve que le Français est quand même très crédule. Le Français oublie que nous avions eu besoin des pays du Maghreb pendant certaines guerres. Le Français oublie ça. Aujourd'hui, la Tunisie a besoin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut profiter d'eux. Quand l'on va faire du tourisme, il faut évidemment ne pas rester à l'hôtel, ne pas se bien tourner dans sa chambre. Non, mais je suis d'accord avec vous. Cela dit, on ne va pas non plus en vacances pour rendre service à un pays. Non, mais... Voilà, on est content de rendre service à un pays. Allez-y, Fabrice. Allez-y. Moi, je suis d'accord avec Fabrice. Pour rester sur votre canapé ou sur votre chaise longue à prendre du soleil, vous vous mettez dans votre jardin et vous le faites. D'accord ? Donc, vous n'allez pas en Tunisie, vous n'allez pas au Maroc, vous n'allez pas là où vous voulez pour rester dans votre chambre. Je suis d'accord, ça. Pour connaître la religion, pour connaître les habitudes des gens. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup d'humilité. C'est l'intérêt de voyager, oui. Beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité, ce que n'ont pas les Français. Le Français, excusez-moi l'explication, mais c'est un con. Comme ça, c'est radical. Non, je suis désolé, mais le Français, il croise tout ce qu'on lui dit. En attendant... Pas la Française. Pardon ? Pas la Française. Des fois, elle est folle. Non, mais pas le Français con se marier avec une Française. Non, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus reprocher aux gens d'avoir des craintes. Je veux dire, partir avec des enfants... Alors moi, je pense que c'est un fantasme. Effectivement, aujourd'hui, il y a certainement de la sécurité en Tunisie. Mais on peut comprendre aussi que des gens avec des petits-enfants, ils n'ont pas forcément envie de partir en Tunisie, sachant que le climat n'est pas forcément très stable. Et souvenez-vous, quand les Français par hasard, quand par hasard, on va dans un pays étranger à risque et qu'on est obligé de rapatrier des touristes ou de venir à l'extérieur, on les traite de tous les noms, on dit qu'ils sont inconséquents, qu'on ne va pas dans des endroits pareils, etc. Donc on change d'avis comme de chemise. Donc oui, en ce moment, on peut aller clairement dans le Maghreb et pourquoi pas, mais il n'est aussi pas monstrueux de se poser des questions. Fabrice, je vous envoie un t-shirt des GG pour repartir dans votre voyage en Tunisie. On va donner la parole à René Marc Chicli qui est président du Cercle des Tours Opérateurs. Bonjour M. Chicli. Bonjour. Merci d'être avec nous, René Marc. Bienvenue sur RMC dans les GG. et c'est vous qui êtes inquiet malgré toutes les offres promotionnelles que l'on peut faire. Oui, très honnêtement, les offres promotionnelles n'ont pas fonctionné, n'ont pas marché. Et aujourd'hui, bon, les clients, comme vous le signalez, sont très en retrait pour partir sur la Tunisie alors qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Les hôtels sont ouverts, le personnel est là, toujours aussi accueillant. Et le dysfonctionnement dont parlait Marianne, par exemple, supposons qu'on soit malade, ça peut arriver, les hôpitaux, les services publics qui sont un peu désorganisés, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Écoutez, on n'a pas d'informations particulières, moi je n'ai pas suivi, mais toutes les installations et tous les opérateurs se sont assurés que toutes les installations fonctionnaient. Quel genre d'installation ? Que ce soit les hôpitaux, les ambulances, etc. Franchement, le problème est qu'on le voit sur l'Égypte et la Tunisie, les marchés anglais, allemands, du nord des pays, partent sur la Tunisie, partent sur l'Égypte, les Français font un peu trop de géopolitique. Aujourd'hui, il y a vraiment de quoi satisfaire un voyage à des prix. Le paradoxe, c'est que les clients qui devaient partir en Tunisie ne sont pas partis aujourd'hui. Sur 200 000 réservations que l'on avait l'année dernière, vous n'avez que 60 000. Les gens ont annulé leur voyage. Ils ont aujourd'hui conservé leur budget parce qu'ils n'ont pas retrouvé d'autres destinations et ils sont prêts à partir du jour au lendemain. Il faut qu'ils fassent comme les Anglais, les Allemands. Il n'y a aucun problème sur la Tunisie. Moi, je regrette, mais je trouve exemplaire des gens qui prennent des risques. Les journalistes, par exemple, qui sont très souvent des journalistes femmes qui vont sur les lieux ou en cours des risques. Moi, je connais des journalistes du Figaro, des journalistes du Monde, des journalistes de Libération qui sont allés en Tchétchénie en pleine guerre ou en Tchétchénie. On l'a reproché. Je suis d'accord avec vous mais on l'a reproché à nos deux confrères d'avoir été en Afghanistan et d'avoir pris des risques. Je dis bon, c'était notamment la présidence de la République. Tu me regardais méchamment. La présidence de la République. Souvenez-vous de la polémique. C'est une bêtise. C'est tout. Donc, on devrait refaire des reportages sur la Tunisie en ce moment pour m'incliner. Il n'y en a plus. C'est vrai, M. Chikli. On va faire des missions en Tunisie. Le problème qu'on a avec la Tunisie aujourd'hui c'est que quand vous interrogez les clients, c'est unanime. Les gens étaient contents de leur voyage. Ils étaient ravis. Ils ont retourné. En plus, aujourd'hui, malheureusement, il ne faut pas braver la Tunisie mais c'est moins cher qu'importe quelle destination. Il n'y a aucune raison de ne pas partir avec femmes et enfants dans un hôtel all-inclusive, tout compris. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rassurer justement les familles ? Parce que la question est là, les gens ont peur. L'argent ne les intéresse pas. Plus on baisse les prix, plus ils ont peur. Moi, plus on baisse ça. Allez-y, Monsieur Chicli, allez-y. Attendez, attendez. L'histoire des prix, dès le lendemain de la Révolution, nous étions tous les opérateurs sur place à Tunisie en disant il ne faut pas brader. Et puis vous avez des gens qui veulent brader. Donc il suffit de regarder la France sur Internet. Mais non. La braderie n'a rien donné. Les gens ne sont pas partis en Tunisie pour des raisons de prix. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que ça se passe bien. Il faut le dire. Il faut montrer les clients et faire parler qu'ils reviennent, qu'ils sont très contents. Et puis surtout se dire que les Anglais, les Allemands, les Russes, etc. repartent sur toutes les destinations. Mais c'est tellement mauvais chez eux. Oui, mais vous voyez, René-Marc, en même temps... C'est ce qui est un peu proche collaborateur qui est allemand. Non, mais alors moi, je dirais quand même qu'il faudrait aussi tenir compte des Tunisiens, des Tunisiennes, des gens qui ont fait un mouvement qui leur a coûté cher, où ils ont eu des morts et qui sont très intéressants, avec qui il faut discuter, avec qui on peut apprendre beaucoup de ce que c'est l'humanité et la féminité. Mais moi, je suis étonnée aussi, étonnée, que justement, dans un pays qui se libère, il y ait eu un exode pareil, des Tunisiens eux-mêmes. Pourquoi au moment où le pays se libère, ils se sont pleins, à juste titre, d'un véritable jour ? Et pourquoi est-ce qu'ils partent de leur pays au moment où il faut le construire, où tout est ouvert ? Oui, mais attendez, il faudrait quand même respecter les proportions. Il y a eu 25 000 personnes qui sont venues... Sur des millions d'habitants. Mais ils reçoivent plusieurs centaines de milliers de réfugiés de Libye. Alors, je trouve qu'ils sont beaucoup plus généreux que nous et qu'on aurait pu quand même aider les Italiens dans cette histoire. 25 000 et plusieurs centaines de milliers. C'est ça la différence. C'est vrai que ça aurait été un état d'une européenne. Merci à M. Chicli du Certo d'avoir été avec nous et je vous conseille de regarder.